Assassin's Creed Valhalla nous a dévoilé il y a peu le DLC du siège de Paris. D'ailleurs, si vous voulez visionner notre test complet sans langue de bois et découvrir ce que l'on en a vraiment pensé, vous pouvez cliquer dès maintenant en haut à gauche de votre écran. Je disais donc que c'est dans ce même DLC que l'on s'attendait vraiment à voir réapparaître les Hidden Ones, mais sans succès, comme toujours. C'est à se demander si on les reverra un jour en action et si leur création dans Assassin's Creed Origins a une quelconque utilité. Toujours est-il que tout au long du jeu principal et de ce dernier DLC, Ubisoft a pourtant laissé quelques traces qui nous font penser qu'un autre DLC exclusivement réservé à la confrérie pourrait être en préparation. Hello la confrérie, c'est Auré, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous révéler une petite théorie personnelle au sein de l'équipe qui nous pousse à croire que les aventures d'Eivor pourraient tôt ou tard nous mener au cœur de la confrérie de ce que l'on ne voit pas. Allez, jingle ! Sous-titrage Société Radio-Canada Vous le savez, si vous avez un minimum joué au jeu principal, Assassin's Creed Valhalla possède plusieurs caches des Hidden Ones, un peu l'équivalent des tombeaux dans Assassin's Creed 2 ou Brotherhood. Tout comme les tombeaux, ces caches ont été abandonnées plusieurs siècles avant les événements de Valhalla alors que l'Empire romain s'effondre. En réalité, les choses se sont passées en plusieurs étapes. Les premiers bureaux à avoir fermé leurs portes sont ceux de Jorvik, de Winxestr, du Ledesestrier et du Glossestr. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà ? Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Enfin, à l'époque, ils avaient un nom latin mais vous pouvez toujours courir pour que je les traduise. Ils sont encore plus compliqués que ce que je viens de dire donc c'est même pas la peine d'y penser. Les bureaux ont allé fermer leurs portes, a priori à cause des populations locales qui n'ont pas forcément bien interprété les actes des Hidden Ones et commençaient à devenir hostiles envers la confrérie. Les accusant notamment de fanatisme, d'être une secte, ce qui n'est pas tout à fait faux quand on prend un peu de recul sur les choses. Les Hidden Ones sont alors invités à rejoindre les bureaux restants situant dans l'Essex et à Lunden en attendant les ordres du Mentor. Puis, en l'an 138, les Hidden Ones planifient l'assassinat de l'empereur romain Adrien. Cette tentative fut un échec et contraint alors la confrérie à quitter les lieux le plus vite possible afin de ne pas être traqués par l'empereur. Les deux bureaux restants en Angleterre sont donc fermés et les Hidden Ones sont invités à rejoindre le bureau de Cologne en Allemagne. Petite pause dans la vidéo pour vous inviter à vous abonner, à activer la cloche et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux si le contenu vous plaît. Pour vous, ça vous demande deux petites secondes, mais pour nous, ça nous aide énormément. Allez, on reprend la vidéo. Avant de commencer cette partie, petite alerte si vous n'avez pas terminé le DLC. Sautez directement à ce timecode dans la vidéo. Cela ne concerne que des quêtes annexes du DLC, mais bon, je préfère prévenir avant qu'on hurle dans les commentaires, hein. Allez, c'est parti ! Tout comme dans le jeu principal, vous pourrez retrouver dans le DLC trois planks des Hidden Ones abandonnés pour les mêmes raisons qu'en Angleterre. Les Gaulois n'ont pas vraiment apprécié le passage de nos amis en capuche. Ordre est donc donné de cacher trois clés dans ces planks afin d'ouvrir le bureau des Hidden Ones de Paris. Après quoi, les cachés sont invités à rejoindre le bureau de Cologne également. Après avoir fait le tour du bureau, Eivor ressortira et découvrira à l'entrée où elle était passée plus tôt une lettre qui n'était pas présente lors de son premier passage. Il y est noté. Ce lieu honorable abrite à jamais les actes accomplis. Nous sommes toujours présents en ombre, mais ensemble et unis. Notre foi et notre labeur ne servent que le combat. Je dois rester dans l'ombre afin que tu connaisses l'éclat. Pardon pour les soldats morts, ils ont refusé de partir. Signé. Assez. Vous en conviendrez, il s'agit là d'un message des Hidden Ones pour Eivor. Mais pourquoi ? Dans quel but ? Le message laisse sous-entendre que les Hidden Ones ont des projets pour Eivor, qu'ils ont besoin d'aide. Une autre chose ne vous a-t-elle pas frappé ? Si on prend l'ensemble de ce que je viens de vous dire, on parle de plusieurs dizaines d'heures de contenu entre le jeu principal et le DLC avant de tomber sur l'ensemble de ces lettres. Lettres dans lesquelles un mot revient systématiquement. Cologne. Pourquoi Cologne aussi bien en Francie qu'en Angleterre ? Pourquoi pas Alamuz, la fameuse forteresse des Hidden Ones ? On sait qu'une année 2 est prévue pour Assassin's Creed Valhalla, avec un premier DLC mythologique dans lequel on retrouvera Odin. Ceci étant, ne trouvez-vous pas que cela fasse un peu léger pour une année 2 ? Il faudrait au minimum un autre DLC pour obtenir quelque chose de suffisamment conséquent. Vous l'aurez compris, au sein de l'équipe, on met une petite pièce sur le fait qu'un quatrième DLC centré sur les Hidden Ones à Cologne, en Allemagne, soit en cours de préparation pour l'année 2 de Assassin's Creed Valhalla. Et si vous n'êtes pas convaincu, laissez-moi vous donner encore quelques petits détails. Si on regarde les deux précédents Assassin's Creed, j'ai nommé Origins et Odyssée, on a eu droit au moins à un DLC centré sur les Hidden Ones, ou pour une histoire qui s'en approche avec Darius. Assassin's Creed Valhalla n'a pas encore eu droit à ce type de proposition. Est-ce là une coïncidence ? Je ne sais pas. Enfin, si vous vous souvenez un peu du début d'année, on a évoqué une rumeur selon laquelle un prochain Asset nommé Assassin's Creed Tournament serait en préparation. Selon ces rumeurs, le jeu prendrait place à l'époque médiévale et contiendrait comme région la Francie et la Germanie. La Germanie étant à l'époque l'actuelle Allemagne. Et s'il s'agissait en réalité de ce fameux DLC ? Ne prenez donc pas ce que je dis pour Haki. Cependant, les choses ont été suffisamment redondantes pour que plusieurs membres de l'équipe soient interpellés par ces petits indices et se laissent tenter à rêver de pouvoir enfin avoir un petit peu de Assassin's Creed concret dans Valhalla. Et je dis bien concret parce que de notre point de vue, Asset Valhalla n'est qu'un Assassin's Creed par ses nombreuses références et codes de la franchise qui l'utilisent. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Êtes-vous convaincu ou avez-vous une honte de doute suite à ce que je vous ai raconté ? Seriez-vous tenté par un tel DLC ? N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker la vidéo si elle vous a plu et si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. C'était Auré en direct de la Assassin's Creed Experience. Prenez soin de vous. Et... Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501